Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au domaine du château de Moda, un site prestigieux ici au plein cœur de la Wallonie, dans une réserve naturelle de 450 hectares. Alors nous sommes ici sur un site qui date du Moyen-Âge, il a été complètement restauré, réinfecté au XVIIe siècle. Sur le plan géographique, nous nous trouvons en province de Liège, anciennement la principauté de Liège. Ce site est en plein condro liégeois, donc nous sommes ici aux portes des Ardennes, à environ 35 km de la ville de Liège et 15 km de la ville de Ouïe, toute proche. Une réserve naturelle de 450 hectares qui a été constituée pour protéger d'une très importante réserve d'eau souterraine, puisque actuellement, le château est la propriété de la société Vivacoa. Vivacoa qui est la compagnie qui distribue l'eau dans notre capitale à Bruxelles, et donc 20% de l'eau de la production de Vivacoa est captée ici dans le sous-sol de Moda. Donc c'est un aspect très important qui implique que la réserve naturelle est classée Natura 2000 notamment, et donc on est vraiment dans un écrin de verdure. Sur le plan historique, le château, à proprement parler, je vous l'ai dit, a été édifié au Moyen-Âge, au même titre que les dépendances qui entourent la cour intérieure. Les deux fermes qui jouxtent cette cour intérieure, elles sont un peu plus tardives, elles datent de la fin du XVIIe siècle. Le château a été la propriété de plusieurs familles. Allons-nous simplement nous concentrer sur les plus importantes, en tout cas celles qui ont laissé une preuve tangible de leur passage ici par Modave, et à tout seigneur, tout honneur, évidemment, le comte de Marchin, à qui l'on doit la reconstruction, la restauration de ce château à partir de 1653. Alors de cette ruine d'un donjon fortifié, il va faire une très belle demeure de prestige à la française. Alors le comte de Marchin était un conseiller militaire et diplomate de Louis XIII, proche de Condé, et à la fin, je dirais, de sa carrière militaire, il est revenu ici sur la terre de ses ancêtres en principauté de Liège, Marchin étant d'ailleurs le village voisin de celui de Modave, donc il est vraiment revenu sur les terres de ses ancêtres pour reconstruire ce château et lui donner des allures d'une architecture française classique du milieu du XVIIe siècle. Alors la concession qu'il fera au style local, c'est le mariage entre la brique rouge et la pierre du pays, ce petit calcaire de Vinalmont qu'on retrouve sur tous les édifices de l'époque ici dans la région, et donc c'est la concession qu'il fera pour associer ce style d'architecture française classique avec ce style mozan, qu'on appellera mozan au XVIIIe siècle. Mais assez pour cette très longue introduction, je vous invite maintenant à l'intérieur du château. Nous sommes ici dans la salle des gardes, la plus grande pièce du château de Modave, et qui est caractérisée par un plafond remarquable, plafond armorié aux armes du comte de Marchin. Il voulait ici montrer les origines de la famille, à savoir qu'il voulait surtout que la région qu'il retrouvait à la fin de sa carrière militaire l'accueille avec tous les honneurs qui étaient dus à son rang. En fait, il s'était fait un nom au cours de toutes ses campagnes militaires, notamment en France et en Espagne, mais il était paradoxalement assez peu connu sur cette terre en principauté de Liège. Et donc un des moyens était, par cet arbre généalogique ascendant, de montrer la noblesse familiale. Alors cet arbre généalogique, pardon, a été réalisé dans les années 1666-1667 par un stucateur hollandais de Jan Christian Hansche. Il a travaillé à différents endroits du château, nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. A remarquer également dans cette salle des gardes, une très belle cheminée en marbre noir de Mazie, également du XVIIe siècle. Cheminée monumentale, un marbre noir qui était très prisé à l'époque car il offrait peu de reflets et peu de veines blanches. Je vous invite à me suivre, on va maintenant parcourir les différents appartements du château. Nous traversons tout d'abord le petit salon bleu avant de nous rendre vers le salon des tapisseries. Alors, le salon des tapisseries, appelé de manière un peu erronée le salon des gobelins, un gobelin ayant connu une telle hégémonie que maintenant, dès qu'on a des anciennes tapisseries, on a tendance à les qualifier de gobelins, bien que ces trois tapisseries sont bruxelloises. On retrouve ici, dans le coin inférieur droit de la plus grande des trois, les deux baies Bruxelles et Brabant. Il s'agit d'illustration de la thématique du règne de César, faisant notamment défiler cette troupe à Alexandrie pour impressionner Cléopâtre, et également devant la tête de son rival Pompée. Alors, on évoque évidemment les tapisseries comme un décor exceptionnel, mais tout le monde sait que c'est avant tout un isolant thermique. Ce n'est pas étonnant qu'on les retrouve dans cette partie du château. Nous sommes en façade nord, la partie la plus difficile à chauffer. À nouveau, de très très riches décors de stuc au niveau des plafonds et sur le manteau de la cheminée. Ici, c'est la légende des douze travaux d'Hercule qui est évoquée. Alors, on a vu tout à l'heure que le comte de Marchin voulait, je dirais, s'identifier avec l'arbre généalogique montrant la noblesse dont il était issu. Eh bien, ici, on a un autre trait, vraisemblablement, d'une petite mégalomanie chez le personnage, puisqu'ici, il cherche à s'identifier à ce héros de la mythologie qui était Hercule. Les douze travaux d'Hercule, on va d'ailleurs en trouver le complément dans la salle voisine qui est la grande salle à manger du château. Voilà, la thématique d'Hercule, comme je le disais, on la retrouve ici au niveau du plafond, mais également sur le manteau de la cheminée qui présente le mariage entre Hercule et Hébé. Et cette salle à manger était utilisée au XIXe siècle par les propriétaires de l'époque, notamment pour organiser de grands banquets de chasse. Je l'ai dit, le château a la chance d'être situé au milieu d'une importante zone de verdure qui est actuellement une réserve naturelle. À l'époque, c'était aussi une zone très giboyeuse et il était très courant d'y organiser de grandes parties de chasse qui étaient suivies par des dîners. Alors, sur la table de la salle à manger, on retrouve ici une partie du service réalisé à la faïencerie de Gien dans les années 1870 par, je dirais, pour la famille, la marche et leurs descendants. En fait, sur chaque pièce du service, on retrouve la mention château de Maudave. Donc, clairement, on identifie le château même sur le service. Les verts qui accompagnent ce service viennent du Val-Saint-Lambert. Nous ne sommes pas très, très loin de Serein. Cette cristallerie belge qui a quand même connu un développement très important au XIX et XXe siècle. Certains verts sont même finement ciselés avec des scènes de chasse que l'on retrouve au niveau des coupes à champagne. Voilà pour cette salle à manger qui est également très richement meublée avec une collection impressionnante de chaises marquettées hollandaises du XVIIIe siècle. La marqueterie hollandaise qui faisait souvent référence à des motifs naturels, donc plutôt des fleurs, des motifs de verdure, le tout étant rehaussé d'éléments de nacre et d'ivoire pour donner un petit peu de relief à cette marqueterie XVIIIe. Alors on quitte ici un appartement qui était plutôt un appartement d'apparat. On va traverser le petit hall pour nous retrouver dans un appartement qui était plutôt un appartement de famille. Alors le salon de famille où on retrouve vraiment les caractéristiques d'une salle à manger fin XVIIe, début XVIIIe siècle avec des grandes peintures murales qui présentent des paysages, ici en l'occurrence des paysages des environs de Rome. À nouveau, je dirais l'influence hollandaise qui était assez présente ici en Principauté de Liège, l'influence des Pays-Bas méridionaux puisque ces peintures sont attribuées à un peintre hollandais du nom de Cornelius Clas van Wieringen. Alors ces paysages, en fait, c'est assez remarquable que lorsqu'on se trouve assis au milieu de la pièce, on a cet effet de perspective tout autour, ce qui est assez joli. Alors je profite également de l'endroit qui est assez richement meublé pour spécifier que c'est une des caractéristiques du château de Modave. La grande majorité du mobilier a en fait appartenu aux différentes familles propriétaires. Il n'y a que très peu d'éléments qui ont été rapportés par après pour constituer l'exposition. À noter aussi à nouveau une cheminée en marbre noir de Dinan qui est ici surmontée de deux vases japonais en porcelaine d'i-marie. Alors tous ces objets extrêmes orientaux que l'on retrouve disséminés partout dans le château ont été amenés au XIXe par Gilles-Antoine Lamarche, industriel et propriétaire du château à cette époque, qui avait décoré ses intérieurs avec ce qu'on appelait à l'époque des chinoiseries. Vraiment très très à la mode, phénomène très à la mode au XIXe. Je vous invite maintenant dans la chambre à coucher du duc de Montmorency. La chambre à coucher du duc de Montmorency a évidemment servi de chambre à coucher pour les autres propriétaires également. On a gardé cette appellation car le mobilier que l'on retrouve dans l'alcôve date de cette époque. Le duc de Montmorency avait évidemment d'innombrables propriétés en France mais il avait ce château de Maudave en principauté de Liège. Alors c'est ici qu'il est venu, à un moment donné, durant les épisodes Troupe de la Révolution, il est venu s'y réfugier. Il a été d'ailleurs accompagné par le comte de Provence, ce qui a fait dire à certains historiens que lors de la fuite de Louis XVI, Maudave aurait pu être une solution de repli puisque son frère séjournait à Maudave à l'invitation des Montmorency à ce moment. Le mobilier de l'alcôve est tout à fait d'époque du duc de Montmorency puisqu'il a fait réaliser ce mobilier par l'ébéniste Chevigny et c'est un des derniers ensembles Chevigny encore connus avec les quatre sièges et le lit. Il est recouvert de la soie bleue chinoise originale tissée au fil d'or. Alors évidemment, le contraste est grand par rapport aux autres sièges que l'on retrouve dans la pièce qui, eux, ont subi des restaurations. Là, on a gardé vraiment le caractère authentique de ce mobilier estampillé Chevigny. Alors nous allons faire une pause dans notre visite intérieure pour aller vers la terrasse où là, on aura l'occasion d'avoir une très très belle vue sur la vallée du Oyou, petite rivière qui serpente en contrebas du château. Voilà, alors ce n'est pas un hasard si on retrouve le château implanté sur cet éperon rocheux déjà au Moyen-Âge. En fait, la rivière qui serpente ici en contrebas, qui est un affluent de la Meuse qui se jette dans la Meuse à Ouy, cette rivière s'appelle le Ouyou, était également un des accès principaux vers cette ville de Ouy, mais également une des entrées à la principauté de Liège. Il y avait donc ici un endroit stratégique à défendre. C'est un donjon fortifié qui a été construit dès le XIe siècle, ici sur le site du château. Alors ce donjon s'est évidemment étoffé au fur et à mesure que la famille qui était propriétaire prenait de l'ampleur sur le plan politique et économique. Et c'est sur les ruines de ce donjon médiéval que le comte de Marchin a reconstruit le château au milieu du XVIIe siècle. Cette terrasse était d'ailleurs plus que vraisemblablement la quatrième tour du château Moyen-Âgeux qui n'a pas été reconstruite, puisque au XVIIe siècle, la vocation militaire n'était plus la priorité, mais on était là clairement plutôt sur un château de plaisance, une demeure de prestige avec un souci d'ouverture vers la nature. Et Dieu sait si la vue ici est extraordinaire. On retrouve donc cette réserve naturelle, je l'ai déjà dit, 450 hectares, qui est destinée à préserver d'importantes réserves souterraines d'eau. En fait, 60 000 m3 d'eau quitte quotidiennement le sous-sol du château pour alimenter la ville de Bruxelles, ce qui en fait le captage souterrain le plus important de Wallonie et qui représente 20% de la production totale de la société vivacqua. Donc on imagine très bien que cette préservation de cet or bleu, comme disent certains, est fondamentale. Et donc, Vivacqua a décidé en 1941 de racheter l'entièreté du domaine pour justement créer cette zone de protection pour ces captages. Alors, on va regagner l'intérieur du château avec une série de plus petites pièces, mais qui ne manquent pas d'intérêt. Alors, nous entrons tout d'abord dans un salon de peinture. Alors, à nouveau, l'école hollandaise très très présente, 41 peintures avec des paysages ou des motifs floraux. C'était un cabinet de travail ou un bureau. Et en quittant ce cabinet de travail, sur la gauche, une petite salle de ma 18e avec une baignoire qui avait été creusée dans le rocher. Nous poursuivons notre circuit, nous dirigeons vers le salon fumoir. Alors, le salon fumoir, qui avait évidemment, outre le fait qu'on pouvait y déguster un bon armagnac et un bon cigain après les dîners, avait surtout une vocation sociale et économique, puisque c'est ici qu'on discutait à faire, qu'on faisait du business. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le propriétaire du 19e siècle, Gilles-Antoine Lamarche, industriel de son État, grand homme très puissant ici en région liégeoise, fondateur des métallurgies de Ougré, qui entreront en concurrence un peu plus tard avec Coqueryl Ougré. Donc, John Coqueryl était le concurrent de la marche à l'époque. Et donc, lui avait racheté le château, vraiment pour y organiser de grandes parties de chasse et des banquets, invité évidemment des personnages influents, politiques ou autres. Et bon nombre de contrats de la métallurgie liégeoise du 19e ont été signés dans cette pièce. On retrouve en son centre une très belle table à jeu indo-portugais, ce que je vais vous montrer un peu plus en détail. Elle est assez remarquable. Elle présente un jeu d'échecs, une incrustation d'ivoire. Mais lorsque l'on avait fini le jeu, il suffisait de retourner la tablette et on avait une autre décoration, ce qui en fait vraiment une table un peu particulière. Nous avons presque terminé la visite du rez-de-chaussée. Nous allons encore traverser deux pièces et puis nous nous retrouvons dans la cour intérieure. La cour intérieure du château qui illustre encore une fois la transition entre l'architecture médiévale et l'architecture classique du 17e siècle avec cet aspect de château en quadrilatère qui disparaît, un pan de mur complet qui n'a pas été reconstruit, à nouveau avec ce souci d'ouverture vers la nature. Je vous invite maintenant vers le premier étage. L'escalier d'honneur du château de Maudave a une petite histoire. En fait, il s'agit du premier édifice intérieur, donc premier escalier intérieur en principauté de Liège qui ne soit plus en bois mais bien en pierre, à nouveau ce petit granit de Vinalmont dont on parlait tout au début de la visite. Cet escalier a été accompagné ici par une rampe en fer forgé de Strasbourg, à nouveau le comte de Marchand voulait innover et apporter des éléments nouveaux qu'il avait retrouvés en France ici en principauté de Liège. Il s'agit d'un escalier à volée droite avec des marches de 14 cm qui permettait à tout le monde de s'y mouvoir avec élégance. A remarquer, au cœur de la cage d'escalier, un très beau lustre en cristal de Baccarat, bronze et cristal de Baccarat, date du 19e siècle et il comporte 60 points lumineux. Il pèse à peu près 300 kg. Pour suivre, nous entrons dans le salon de musique appelé également le salon Louis XIV où nous retrouverons sur le manteau de la cheminée le seul et unique portrait que nous ayons encore d'un des propriétaires du château. Il s'agit du baron Arnold de Ville, propriétaire dans la première moitié du 18e siècle, je dirais en gros coincé entre deux marchins et l'infamie du duc de Montmorency. Ce salon de musique présente un mobilier malinois du 19e siècle mais surtout un très beau piano Hertz de 1868. Il s'agit d'un piano romantique donc on n'est pas encore tout à fait sur un piano moderne bien qu'il dispose déjà du double échappement Pleiel. Ce piano a été complètement restauré. Il s'agit de palissandre. La table d'harmonie a également été revue et donc nous avons régulièrement des concerts sur cet instrument ancien qui présente la particularité d'avoir une sonorité un peu plus métallique et surtout une touche en moins. La bibliothèque pour suivre. La bibliothèque malheureusement qui ne comporte plus une très très grande collection de livres anciens mais toutefois un livre assez intéressant qui est en fait un livre de chasse où étaient consignées toutes les battues qui ont été organisées ici au fin du 19e, début du 20e siècle. La liste est très impressionnante donc il s'agissait vraiment d'un domaine très giboyeux et les parties de chasse avaient ici une réputation qui dépassait la région. Beaucoup rêvaient de se faire inviter par les Lamarches et les braconniers. Braconniers qui portaient bien leur nom mais qui étaient les propriétaires du château à l'époque. La chambre à coucher de la Duchesse de Montmorency on reconnaît un portrait de la Duchesse de Montmorency sur un des murs. Une atmosphère bien plus féminine ici avec un mobilier également qui fait la part belle aux différents styles français du 18e siècle. Nous allons maintenant nous diriger vers l'appartement qui a été le plus récemment restauré ici au sein du château. Une restauration qui date de l'hiver 2016-2017 et c'est en fait pour redonner vie à l'appartement du Comte de Marchand. Je vous y emmène. Au 19e siècle, une grande partie du château avait été cloisonnée et morcelée afin de multiplier les chambres à coucher et les salles de bain et permettre donc de garder ses convives pour, je dirais, loger après les dîners. Alors, c'était le cas pour cet appartement dit du Comte de Marchand et on a décidé de lui redonner ses volumes. 17e siècle, d'une part pour redégager un très très beau plafond stuqué par Hanche toujours dans les années 1666-1667 où sont illustrés ici différents, je dirais, éléments qui rappellent le brillant passé militaire du Comte de Marchand, mais on a également redonné, je dirais, un contexte plus 17e à cet appartement, vraiment pour redonner l'atmosphère qu'il devait avoir à l'époque où il était occupé par Jean-Gaspard Ferdinand de Marchand. Alors, les quelques mannequins que vous retrouvez ici évoquent en fait le 400e anniversaire de la naissance de Molière que nous avons décidé de fêter à notre manière ici à Modave, puisque durant tout le mois de juillet, le Tartuffe va être monté dans une des salles du château en décor, je dirais, presque naturel puisque la période correspond à celle de Molière et donc voilà, je dirais, un petit avant-goût de cette pièce qui sera montée dans le courant de l'été ici à Modave. Alors, encore un mot sur cet appartement du comte de Marchand, puisque les, je dirais, les études préliminaires ont quand même été très longues, pratiquement 10 ans, pour que tout le monde se mette d'accord sur la période qu'on remettait à l'honneur, la manière de la remettre à l'honneur et surtout le style qu'on rendait à cet appartement de Marchand en faisant, je dirais, en essayant d'y inclure les éléments qui faisaient partie du vécu du château, les cheminées, les lambris, encore présents ou plus. Ici, on retrouve notamment un très fort contraste entre le plafond blanc, le fronton d'Alcove qui est noir et or et également les tissus rouges très présents. Alors, il est plus que probable qu'on retrouve ici au XVIIe siècle un cuir de cordoue, impossible évidemment de retendre les murs avec du cuir de cordoue et donc on a, je dirais, en réflexion avec la commission du patrimoine décidé de prendre une réédition d'un tissu qui évoque quand même un peu les couleurs qu'on retrouvait au XVIIe dans cet appartement de Marchand. J'en profite pour signaler que le château est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et donc, voilà pourquoi dès qu'on veut, je dirais, faire une restauration, les tractations sont assez longues et les réflexions sont assez longues. On est presque au bout de notre visite, je vous emmène maintenant vers la chapelle. Voici une chapelle néoclassique du XIXe siècle car la chapelle originale a été incendiée durant la Révolution. Alors, il est clair qu'en Principauté de Liège, on a un peu moins souffert, je dirais, de la rage révolutionnaire, mais les édifices religieux ont quand même la plupart du temps été incendiés. Ça a été le cas pour la chapelle du château et donc, au XIXe siècle, on reconstruit ici une chapelle avec un style néoclassique assez, je dirais, rare pour une chapelle privée. Et à noter pour la petite histoire que les quatre évangélistes, donc les quatre statues que l'on retrouve dans les niches, ont été sauvées par les villageois lors de l'incendie de la chapelle et ils les ont ramenées lorsqu'on a restauré cette chapelle. Donc, il s'agit d'œuvres de Lucas Féderbe, un disciple de Rubens. Donc, ce sont vraiment des très, très belles statues. Alors, voilà, ça clôture, je dirais, un peu notre visite résumée du château de Modin. J'espère que ça vous aura donné envie d'en voir un peu plus. Nous sommes ouverts au public non-stop du 1er avril au 15 novembre avec un système d'audio guide qui est remis à tous nos visiteurs qui permet de mieux appréhender, je dirais, la visite complète de ce château qui comporte environ 25 salles. Donc, il faut coter une bonne heure pour visiter l'intérieur, plus les jardins et évidemment, inévitablement, la promenade dans la réserve naturelle qui permet évidemment d'avoir un très bel aperçu non seulement de l'environnement de cette région du Chondro-Liegeois, mais également aussi, je dirais, de l'architecture chondrusienne assez typique au niveau des fermes castrales qui entourent le château. Merci. 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 Merci.